Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et des derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute ! Salut à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode hors série autour d'une marque de mode. Je voulais tester ce nouveau format des études de cas de marque de mode. Comment ça se passe en vrai ? Quelles sont leurs stratégies dans chaque domaine de l'entreprise ? Quels outils ils utilisent ? Je voulais vraiment des chiffres du dur, du concret. Et pour ce coup d'essai, c'est Loom qui s'est prêté au jeu et qui m'ouvre ses portes. J'ai passé une après-midi entière avec eux dans leur bureau à Station F et c'était trop cool. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Et aujourd'hui c'est un épisode vraiment spécial parce que je change un petit peu de format. J'avais envie de faire des choses un peu plus pratico-pratiques et rentrer dans le vif du sujet, rentrer dans les outils, dans les process des boîtes. Et la première boîte qui a décidé de se prêter au jeu, c'est Loom et je suis hyper content. Et aujourd'hui on va parler avec Julliard, on va parler avec Guillaume Declère aussi, quelqu'un que j'ai envie de rencontrer depuis un petit bout de temps. Il a écrit aussi le bouquin La 25e heure qui devrait être sur toutes vos tables de chevet, comme on dit, qui est absolument génial en termes d'efficacité, de productivité, etc. Et on va parler aussi avec Clément Potier qui bosse aussi chez Loom depuis combien de temps ? Officiellement depuis je dirais un an, officieusement depuis le début. Très bien. Et donc là où vous l'avez reconnu, c'est Julia, Julia Fort, qui est cofondatrice de Loom. Et avec elle, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler produits, développement de produits, qualité et on va tacler plusieurs sujets. Donc pour commencer, Julia, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 123 ? Oui, je m'appelle Julia Fort, j'ai bientôt 32 ans et je suis la cofondatrice de Loom. J'ai cofondé Loom il y a trois ans avec Guillaume Declerc, mon associé. Très bien. Expérience précédente, tu as bossé ? Ah oui, j'ai bossé avant chez Amazon, à La Roche qui dit oui. Je suis ingénieure en agronomie à la base et j'ai aussi fait un master en études de genre. Très bien. Donc chez Loom, rappelle-nous grosso modo qu'est-ce que vous faites exactement et quelle est la particularité de votre marque ? Ce qu'on fait, c'est des vêtements qui durent longtemps. On essaie de faire des vêtements qui durent le plus longtemps possible. Et aussi, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire les vêtements les plus durables possibles. Donc qui durent le plus longtemps et qui ont le plus petit impact possible sur la planète et les humains lors de leur conception. La particularité de notre marque, c'est de mettre tout l'accent justement sur cette durabilité. Et je pense que l'autre particularité de notre marque, c'est le militantisme. On n'est pas là pour s'enrichir, on est là pour faire changer l'industrie textile. On est là pour faire face à l'urgence écologique. Très bien. Donc le premier pôle sur lequel j'ai envie de creuser, c'est le produit en fait. Parce que voilà, tu es une marque de mode, vous vendez des produits. Tu viens d'expliquer votre raison d'être, votre mission. Comment est-ce qu'on construit un produit, comment on fabrique un produit, comment on pense un produit qui répond à cette mission ? Comment tu fais à chaque fois ? Explique-nous le processus de fabrication d'un vêtement. La première chose qu'on essaie de comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'on jette un produit ? Qu'est-ce que c'est en fait les zones de rupture dans un produit qui fait qu'on le jette ? Est-ce que, si je prends un chino par exemple, un chino généralement c'est qu'il décolore ? Ou c'est qu'il peut se trouer à l'entrejambe ? Ou c'est que le zip de ta braguette il craque ? Ou c'est que les poches à l'arrière elles s'affaissent ? Comment tu prends cette data déjà ? Ça, voilà, il y a déjà un truc hyper intuitif. Enfin en fait il y a un truc, si toi-même t'es usagé, tu sais déjà les choses. T'essaies de penser ça, tu regardes les fringues que t'as, tu te dis qu'est-ce qui est chiant dans un produit ? Et ensuite tu fais des questionnaires. Nous on le fait assez régulièrement. D'accord. Que vous envoyez à votre database ? On n'envoie pas des choses à notre database parce qu'on est moins mais mieux partout en fait. Et on ne veut pas aller solliciter les gens s'ils n'ont pas envie de nous répondre. On met plutôt des questionnaires disponibles sur notre site ou sur notre Facebook ou sur notre Insta. Et on dit bah si vous voulez nous aider, répondez. Comme ça c'est plutôt sur la base du volontariat. Et ça, ça te permet de voir la proportion finalement des problèmes. Et on s'est rendu compte par exemple sur le chino, le vrai problème c'est la couleur. Le vrai truc qui fait que les gens jettent leur chino c'est la décoloration. Et ça te permet de voir où est-ce que tu dois mettre toute ton énergie. Et voir aussi qu'est-ce que c'est les détails sur lesquels si t'as pas réussi à les résoudre. C'est pas forcément le truc le plus grave de la Terre. Très bien. Donc là on prend le chino par exemple. Vous commencez par quoi ? Par sourcer quoi ? Comment vous y prenez pour aller chercher le meilleur produit possible sur le marché ? Enfin en tout cas le meilleur tissu possible. Et la meilleure matière. Ouais. En fait au tout début ce qu'on faisait c'est qu'on prenait des tissus chez tout le monde et on les regardait. Maintenant comme on a une connaissance technique, on arrive à penser techniquement comment doit être foutu le tissu du chino pour qu'il résiste bien. D'accord. On se dit bah ça doit être du coton longue fibre, peignet ou compact ou ringspun. On pense que ça doit être du double rotor. On pense que la densité de la toile, enfin la densité du sergé doit être à peu près autour de ces eaux là. Mais ça c'est quelque chose qu'on accumule au fur et à mesure du temps. Comme on prend de l'expérience en fait sur nos produits passés et on gagne en connaissance technique fondamentale sur ce que c'est de l'ingénierie textile. Ça nous oriente un peu dans ces choses là. Et aussi il y a quelque chose qu'on acquiert au fur et à mesure du temps c'est d'identifier les fournisseurs qui travaillent bien. Les gens qui travaillent bien. Et ça c'est que l'expérience en fait. Tu es obligé de te casser les dents un peu sur le truc. C'est l'expérience, c'est du bouche à oreille aussi. Et c'est des tests. Il y a quand même une chose qu'on fait c'est que genre on teste beaucoup à la fois les produits du marché pour voir qu'est-ce que c'est une mauvaise résistance, une résistance moyenne, une très bonne résistance. C'est-à-dire que vous faites un shopping, vous allez chez Uniqlo, chez H&M, chez Davis, etc. Nous ce qu'on fait c'est genre Uniqlo généralement c'est de très bonne résistance. Donc ça c'est généralement notre truc haut. On prend un truc qui va être dégueulasse. Primark c'est bien dégueulasse normalement en qualité. Enfin tous les trucs vraiment pas chers, Primark ou CA et tout. Enfin vraiment les trucs où le prix est abusé. Ça nous permet de voir qu'est-ce que c'est l'échelle bas. On essaie de prendre un leader du marché sur le sujet quoi tu vois genre sur les chinos on prendra Dockers, sur un polo on prendra Lacoste et tout. Pour aussi voir qu'est-ce que ceux qui vendent très cher ont comme niveau d'exigence pour eux-mêmes. D'accord. Et du coup ça soit tu peux le faire tester en laboratoire pour avoir des notes objectives soit tu le testes toi-même chez toi. Tu fais des machines et donc il faut que tu aies une manière de mesurer la décoloration. Donc ça il faut que tu stabilises un environnement, tu prends les mêmes photos avec la même lumière et tu vois au fermeture de la vache qu'est-ce qui se passe. Et sur le rétrécissement aussi tu fais toutes tes mesures au début et à chaque lavage tu mesures etc. Donc c'est un peu fastidieux mais après tu peux tracer des graphes hyper intéressants. Nous on l'a fait sur notre polo, on a un article là-dessus où on a vraiment tracé des graphes et on a regardé ce truc-là. Et après l'autre chose hyper intéressante quand tu fais ça c'est que tu détectes les autres points de faiblesse, les points de faiblesse que tu n'as peut-être pas identifié. Parce qu'en fait la grosse raison d'usure des produits franchement c'est le lavage. C'est assez peu le fait de porter en fait. Mais c'est la machine, c'est hyper vénère en fait. Le lavage c'est très violent. Ouais c'est ça. Et puis surtout les anciennes machines quoi. Une machine qui a 10 ans elle va défoncer encore plus qu'une machine qui a... Ah ça je ne sais pas du tout, j'ai aucune idée de ça. T'as quoi comme machine toi ? Je ne sais pas en fait on a tous des machines différentes, plus notre labo il a une autre machine donc chacun fait un truc différent. J'ai pas... J'ai aucune idée de ça. Putain c'est intéressant. Attends je vais creuser, j'essaie de râle le chier. Je sais qu'il y a une différence selon les lessives tu vois tu peux avoir des trucs mais sur les machines j'avais pas... Justement parce que tu te rends bien compte que tes clients ils vont nettoyer les vêtements différemment en fonction de leur expérience. Une femme qui a 60 ans, c'est peut-être cliché de dire ça mais une femme qui a un peu plus d'expérience elle va faire hyper gaffe, elle va le laver en filet, elle va le mettre à la bonne température etc. Alors qu'une jeune fille qui a moins d'expérience elle va tracher son truc très rapidement. Surtout les jeunes mecs en vrai. Ouais c'est un vrai truc en fait c'est un vrai truc genre en fait si tout le monde lavait à 30 en délicat franchement on pourrait tous, même tes fringues HM elles duraient des années. Enfin même tes fringues de très mauvaise qualité elles duraient des années si tout le monde faisait hyper gaffe etc. Donc il y a un truc qu'il faut penser c'est à dire qu'à la fois tu dois mettre des instructions de lavage qui permettent aux gens de faire durer le plus longtemps le vêtement. Sauf qu'actuellement ce qui se passe c'est quand tu mets des instructions de lavage tu fais ça pour te protéger. Tu fais ça pour que les gens te disent ah bah moi je vous avais dit de laver à 10 degrés avec un petit doigt. Enfin si vous avez lavé normal etc. Donc je trouve que les instructions de lavage elles doivent être là vraiment pour aiguiller les gens sur la meilleure manière de laver. Et ensuite toi comment tu penses ton vêtement tu dois le penser pour qu'il puisse résister même si les gens suivent pas tes instructions de lavage. D'accord donc tu lui fais passer une batterie de test de vénère un peu non ? Ben non mais c'est ça. Tu fais au pire quoi. Moi une batterie de test c'est genre je lave à 40 j'en fais si je veux vraiment ce truc je lave à 40 10 fois et pareil avec des cycles sèche-linge aussi parce que le sèche-linge c'est bien vénère. C'est bien vénère et comme ça en fait ça me dit pas exactement comment le truc va vieillir par tout le monde mais ça me dit ce qui peut se passer dans le pire des cas. Et ça c'est important de le voir en fait. Une fois que t'as vu ça. Ouais. Une fois que t'as vu ça tu sais qu'est-ce que c'est les tissus qui résistent le mieux. Ouais. Il n'y a pas de doute. Non après non. Après il y a un autre truc que tu peux pas voir avec ça c'est l'abrasion. C'est-à-dire là tu vas pouvoir voir un peu le boulochage parce que les vêtements ils frottent entre eux quand ils lavent mais tu vas pas voir l'apparition d'un trou. En fait l'apparition d'un trou pour certains vêtements c'est hyper important. Genre l'entrejambe du pantalon, la pointe de la chaussette. Et ça il n'y a pas de secret il faut faire un test en labo, un test martindal. On fait une petite parenthèse customer service, qu'est-ce que vous dites à vos clients pour qu'ils fassent attention ? Est-ce que vous faites de la pédagogie ou vous omettez ça ? Pour qu'ils fassent attention donc on a des instructions, on essaie de faire des instructions de lavage hyper claires et hyper simples. C'est pas mille trucs, on essaie pas de faire des trucs pour nous, on essaie de faire des trucs pour les gens. On essaie pas de faire des trucs pour se protéger, on essaie de faire des trucs pour que les gens aient vraiment des bonnes indications, réalisent sur comment laver leurs trucs. Donc sur les étiquettes d'instructions, on a des instructions claires et on essaie de mettre une petite blague dessus pour que ça donne envie aux gens de les lire et de les retenir. Et je suis particulièrement de la petite blague qui va arriver sur la prochaine génération de chemises. Mais bon, donc il y a ça. Et ensuite quand les gens commandent chez nous, on leur envoie un mail au moment où ils ont théoriquement reçu la commande et on leur dit à lire avant de porter votre chino. Il est même sur la facture il me semble. Ah oui, il est peut-être sur la facture maintenant, on a sans doute changé ça, ouais. Je l'ai vu sur la facture. Ok, on le met à différents endroits, mais ce qui marche le mieux c'est le mail. Parce que les mecs, tu vois en fait tu reçois un mec qui dit à lire avant de trucs comme ça et du coup tu lis toutes les instructions et il y a des trucs que t'apprends. Tu vois genre en vrai, s'il y a un truc à retenir sur le chino, c'est ferme ton zip quoi. Enfin tu vois genre les zips c'est ce qui nique le plus ces choses, donc franchement ferme ton zip. Limite tu peux la laver sur la laine. Tu fermes ton zip. Ouais, la laine en fait quand tu découvres que t'as pas besoin de la laver ça te change quand même la vie et que, surtout quand tu sais que c'est les lavages qui niquent le plus tes vêtements. Donc si t'as pas besoin de laver les vêtements c'est un truc de ouf. Donc il y a un vrai truc hyper fort dans le truc de cet email. Donc on est assez content là-dessus et on se rend compte que ça fait, il y a plein de gens qui nous écrivent en disant putain je savais pas ça m'a fait changer mes comportements et tout et c'est nickel. Tu vois c'est ça qu'on a envie. C'est pas seulement que les vêtements durent longtemps mais que les mecs et les meufs sachent correctement comment laver les vêtements. D'accord. Revenons sur le tissu et sur le sourcing. Donc là vous avez fait votre batterie test sur plein de produits différents du marché. Vous vous positionnez, vous savez quel tissu, quelle typologie de tissu, etc. il faut choisir. On sait ce que c'est une bonne note quoi. Ouais, on sait ce que c'est qu'une bonne note. Et ensuite, vous savez exactement, grâce à votre expérience, vous savez exactement quel type de tissu, donc vous allez être très spécifique dans la demande auprès de vos fournisseurs. Non, on sait jamais exactement. Ça on pourrait croire ça, que genre une fois que tu as l'expérience, tu sais qu'il te faut fibre de tel centimètre, un truc comme ça et tout. En fait c'est pas vrai, ça te donne des insights. Ça te donne, tu te dis que probablement il va falloir cette combinaison là pour que ça marche. Mais en vrai, et encore aujourd'hui, des fois on est là, mais comment ça se fait que ce tissu qui devrait être une vraie merde, il est super résistant quoi. Donc il y a encore, enfin franchement, c'est encore très, enfin c'est mystérieux l'ingénierie textile. Et même tu vas voir des usines et tu parles à des responsables de prod, il y a vraiment des trucs que personne ne comprend quoi. Donc non, ça nous oriente sur des choses, mais ça veut rien dire. Enfin si ça veut dire quelque chose, mais c'est pas, on n'a pas la recette miracle à qui on donne à notre fournisseur, on dit fais nous ce tissu là. Très bien. Et du coup, du coup en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On source plein de tissus. Au début, quand on connaissait pas bien les fournisseurs, on sourçait plein de tissus. Non en fait, au début, on faisait confiance aux fournisseurs. On a eu une ou deux mauvaises aventures. Donc maintenant, deuxième étape, on sourceait plein de tissus. Et là maintenant, si tu veux, on a quelques fournisseurs assez bons. Et en fait, on leur demande ce qu'ils ont dans la catégorie qui nous intéresse. Et on teste les tissus, les robraques, enfin les métrages qu'ils nous envoient quoi. D'accord. Donc les métrages, ça veut dire que vous commandez un mètre de tissu chaque et vous les testez en machine. Ouais, c'est ça. Généralement, on fait ça. On teste en machine et ensuite on envoie un labo de test pour abrasion. Et aussi pour la couleur, c'est quand même plus facile de faire tester en labo. Parce que c'est quand même chiant, les trucs des photos et de tout ça. Ça, c'est un budget quand même ? Ouais. Ça coûte quoi ? Ça coûte, je pense, un test, ça doit coûter 30-40 balles. Donc si tu veux faire la tester, un truc d'un tissu, c'est 40 balles. D'accord, ok. Et nous, c'est notre budget. Enfin, en vrai, franchement, oui, je pense que c'est un bon budget chez nous. Tu vois, on doit faire pour 1000 balles par mois de test, un truc comme ça. Parce qu'on est tout le temps en train de tester des trucs. Mais ça vaut tellement le coup, il vaut mieux tellement mettre 1000 balles en test que 1000 balles en pub Facebook. Ah bah oui, c'est ça. Non mais en fait, c'est juste que c'est des trucs sur le long terme en fait. Nous, après, on a un tableau, on a répertorié tous nos résultats de test, on sait quoi. Quelqu'un qui nous dit, bah voilà, on reçoit un truc, on le teste, on dit, ah bah, il a 2 sur 5 en truc. On compare avec, il a 2 sur 5 par exemple en couleur, on se dit, ah, par exemple là, c'est sur les chemises en flanel. Puis on se dit, ah putain, nos chemises en flanel, elles ont une abrasion de 3 sur 5. Mais on a testé la Uniqlo, on a testé notre ancienne chemise en flanel, on a testé des trucs. En fait, on sait, 3 sur 5 sur une flanel, pardon, pas en abrasion, en boulochage, c'est ok. La flanel, ça bouloche en fait, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est carrément acceptable comme ça. Donc, on a un truc, ça nous fait vachement avancer, et c'est la meilleure chose sur l'avenir, quoi. Je veux dire, le plus important, c'est la qualité de nous, la plus importante pour nous, c'est la qualité de nos produits. Et ça, vous le mettez en open source ? On met les résultats de nos tests, non, notre fichier, pas encore. En fait, il y a plein de trucs qu'on voudrait mettre en open source, mais en fait, c'est vachement de time de partager l'information. Bien sûr. Mais non, j'aimerais bien ça, qu'on puisse communiquer. Après, c'est un peu chaud parce qu'il y a des marques qu'on cite. Enfin, je sais pas si telle marque a envie que ça soit public, que son polo, hyper cher, c'est de la vraie merde, quoi. Tu vois, genre, j'ai pas envie de ça. Puis ça peut arriver, en fait, sur un produit, ça veut rien dire sur toute une marque, en fait. Donc, c'est pas très sympa de dire ça. Mais après, on pourrait peut-être anonymiser. On l'avait fait sur les tests du polo et des chaussettes. On avait testé d'autres marques et on avait anonymisé les trucs parce qu'il peut arriver un truc sur un produit. Oui, nous, on a ça. Nous, les mecs qui ont nos anciennes chemises flannelles, nos anciens chino, nos anciennes chemises formelles. Tu vois, s'ils publiaient les résultats des tels, je sais pas, on serait pas fiers du tout, quoi. Une fois que vous avez identifié le meilleur tissu possible, qu'est-ce qui se passe ? Là, si on reprend le chino, il y a une question de coupe à faire, quoi. Nous, généralement, on essaie de faire des trucs très classiques. On n'essaye pas d'aller dans l'originalité. Droite au but, ouais. Là, nous, on bosse avec une usine qui est trop bien, qui ont des modélistes en interne qui sont super et qui peuvent vraiment développer ce à quoi on pense, quoi. Donc, tout ce qui est coupe, on n'a pas vraiment d'expertise là-dessus. Ce qu'on va avoir comme insight, mais ça, c'est Guillaume qui s'en occupe beaucoup, c'est sur notre tableau de taille pour qu'il soit cohérent à la fois sur notre gradation de taille, qu'il soit cohérent à la fois avec le reste de notre collection et aussi avec le marché, quoi. Donc, on va aller regarder les tableaux de taille des autres marques, celles qui le mettent en ligne. Comme d'hab, on regarde toujours beaucoup Uniqlo. Uniqlo parce que c'est... C'est une référence, quand même. Ouais, c'est un bon... En fait, Uniqlo, genre, ils vendent tellement qu'ils ont forcément plus d'expertise que nous sur ce que... Ils ont géré toutes les mères d'avant, quoi. Ouais, en tout cas, tu vois, le truc de savoir, le bon tableau de taille, c'est un truc de volume de data. Et eux, ils l'ont, en fait. Enfin, eux, ils... Ouais, il faut pas aller chercher midi à 14h, quoi. Oui, et après, comme je trouve que c'est une marque qui est efficace sur plein de choses, j'ai confiance en eux aussi sur cette chose-là. Après, il y a plein de gens qui te diront qu'Uniqlo, ils taillent mal, etc. Mais bon, ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, ça peut te donner une idée sur comment tu te positionnes par rapport à ce truc-là. Et si tu regardes, après, tu peux aller regarder les autres marques françaises. Tu peux voir que les marques françaises, elles taillent un peu plus petit qu'Uniqlo. On est plus freluqués que le monde entier. Donc là, il va y avoir tout un truc d'adaptation modéliste, quoi. Et donc, Guillaume, pour ça, il a développé un certain savoir-faire. On sait à peu près ce que c'est les pas aux épaules. On sait ce que ça devrait être, tu vois. Ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est une longueur standard pour un pantalon et tout ? Et ensuite, il va y avoir tous les détails sur le chino, quoi. Sur pratique, par exemple, il y a ce truc. Tout à l'heure, je te parlais des poches qui baillent. En fait, on a enlevé une des poches et on a mis un petit zip. Oui, parce qu'on s'est dit, en fait, poche qui baille, qui utilise les poches arrière ? Est-ce que tu as vraiment besoin des deux poches arrière ? Non, pas forcément. Enfin, tu vois, c'est une zone de faiblesse en main. Et si tu veux mettre ton portefeuille, en fait, il faut qu'il y ait un zip. Donc, on a juste mis un zip sur la poche arrière. Il y a ce truc du bouton qui saute. Donc, nous, on a fait un bouton donut, comme un bouton de jean. Parce que ça, ça ne part pas, en fait. Sur le zip, on a pris un zip YKK et il tient hyper bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme problème ? Il peut y avoir les coutures des poches qui partent. Tu fais des points d'arrêt. En fait, tu prends un par un les problèmes. Et en vrai, franchement, tu trouves la plupart. En fait, si tu les as bien identifiés, tu sais que c'est ça, 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 le problème. C'est assez facile de trouver une solution. Enfin, il n'y a pas de... C'est ça qui est assez rigolo. Non, il y a des cas sur lesquels c'est hyper dur. Par exemple, le fait que les jeans se trouvent à l'entrejambe. Nous, ça fait un an qu'on bosse sur le sujet. Et c'est assez compliqué de trouver comment y résoudre. Personne n'a réussi à résoudre ça pour l'instant, quoi. Donc, il y a des trucs que tu n'y arrives pas. Mais les trucs basiques, franchement, si tu y penses, avant, tu y arrives. Et après, il y a le truc genre, tu as ta recette. Donc, tu fais faire un proto. Tu as ton bon tissu. Tu as les bons détails et tout. Tu fais faire un proto. Et là, en fait, il faut porter pour voir si tu n'as pas créé des défauts. Oui, bien sûr. Dont tu n'avais pas... Et tu parles combien de temps ? Alors, c'est quoi le... Au début, on ne le faisait pas trop. Maintenant, parce qu'au début, on avait plus une urgence de sortir les projets et tout. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on fait un size set. Et on size set, donc ça veut dire un produit dans chaque taille. Et on essaie de trouver un testeur pour chaque personne. Le mieux, c'est nous parce que... Oui, vous êtes les plus... Surtout que nous, en fait, on ne s'habille plus pour le style. On s'habille vraiment comme un boulot. Enfin, c'est un boulot pour nous de s'habiller parce qu'on doit tester en permanence nos produits, quoi. Et du coup, ça, ça te donne... Enfin, je ne sais pas combien de temps exactement on le fait, mais on essaie de le porter le plus possible, quoi. Et on les lave et tout. Comme ça, on voit l'usure, ce truc-là. Et ça, c'est le vrai avantage par rapport aux autres marques. Ou de n'importe quelle marque, parce que plus aucune marque n'a le time de tester ça. Et tu sais, le pire, c'est que même les marques de outdoor, elles n'ont pas le time de ça. C'est-à-dire que North Face, ils te sortent un KO, etc. Ils n'ont pas le temps. Peut-être sur un ou deux produits, ils ont fait ça. Mais des fringues qui sont censées être techniques, qui sont hyper coûteuses en ressources et tout. Qui sont censées être dans des conditions extrêmes et tout. Si tu ne les as pas testées pendant un an, en fait, c'est de la merde, quoi. Et c'est quoi le bon timing pour tester une fringue, tu penses ? Ben, tu vois, nous, là, on est en train de développer des baskets. Là, ça fait six mois qu'on les porte. Celle-ci, là ? Non, ça, c'est d'une autre. C'est une autre marque, mais ouais. Non, mais ça fait six mois qu'on les porte. Guillaume, il les porte vraiment comme un vénère tous les jours. Mais en vrai, c'est au bout d'un an que tu vois vraiment l'usure d'un basket. Et puis, c'est au bout de 30 ou 40 lavages, non ? Que tu vois vraiment quelque chose. Ah, les baskets, c'est des trucs en cuir, tu ne laves pas. Non, les baskets, mais par exemple une chemise. Ouais, chemise, je pense que franchement, en fait, tu... Franchement, chemise, ce n'est pas si inquiétant que ça, ça tient bien, en fait. Mais l'idée, ce n'est pas non plus de mimer toute une vie d'une fringue, mais suffisamment pour... Je ne sais pas. En fait, pour l'instant, ce n'est pas encore très stabilisé comme process. Non, mais je me dis, est-ce que porter pendant un mois d'affilée en lavant le truc tous les trois jours, etc., est-ce que tu te rends compte vraiment de la qualité de ton produit ou pas, quoi ? Ouais, ça, oui. Non, mais autrement, sinon, il y a un truc que tu fais, si tu es pressé, tu prends ton produit, tu le fais faire d'ici que de lavage. Enfin, tu verras déjà s'il y a un truc comme ça. Mais le porter, tu vas détecter des trucs. Tu sais, par exemple, s'il y a un truc qui gêne au niveau du col, ou si, en fait, ça se positionne mal et tout. Peut-être plus des détails ou un truc, ou s'il y a vraiment un truc où ça craque à un moment. Enfin, tu vois, genre, il y a quand même un truc sur le porté où tu vas détecter des trucs de bien aller, qui sont durs à détecter seulement en lavant les fringues. Il y a un autre sujet dont tu n'as pas parlé encore, c'est toute la dimension certification et la dimension prix. Ouais. Certification, ce qu'on fait, nous, au début, on ne voulait que des trucs certifiés Eucotex. Maintenant, pour tout ce qui est coton, on passe au bio. Coton Elon, coton Elon, donc GOTS. Donc, en fait, une fois que tu as le certificat à GOTS, ça t'apaise beaucoup de choses. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est que la matière première soit certifiée GOTS. Enfin, pour nous, ce qui est important, c'est que ça soit fait en agriculture biologique. Tout ce qui est le reste du process, tu sais, tu peux certifier le reste du process GOTS, c'est moins important pour nous. C'est important, en fait, pour moi, que la teinture, ça soit une étape qui soit faite en Europe, parce que la législation, elle protège là-dessus. Mais on n'est pas encore... Enfin, en fait, on ne s'est pas encore plongé dans la problématique de la teinture. Une fois qu'on se sera plongé, on pourra faire les... On pourra vraiment comprendre qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et sur le sourcing des matières, est-ce que, par exemple, le coton, on sait bien que ça vient du Pakistan, d'Inde, etc. Après, on peut faire venir ça de Turquie ou de Grèce, etc. Est-ce que vous, vous poussez le truc jusque-là ? Ou c'est encore, pour l'instant, en fait, le coton, bah, ouais, il pousse en Asie, quoi. Ouais, mais je ne pense pas que ça soit beaucoup mieux qu'il... En fait, pour moi, ce n'est pas forcément mieux qu'il vienne de Turquie que d'Asie. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il soit GOTS. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'il ne soit pas traité, enfin, qu'il n'utilise pas de pesticides, quoi, et qu'il ne soit pas dans une zone aride, où il a besoin d'être... Arrosé à fond, quoi. Arrosé, alors que c'est une zone qui manque d'eau. Enfin, que le coton ait besoin d'être arrosé, c'est une évidence. Mais en fait, si c'est arrosé dans une zone où il manque d'eau, c'est le truc de la mer d'Aral, tu vois. C'est ça qui est problématique. Donc, en fait, tu sais, parce que je sais qu'il y a toujours un truc, on a envie que ça soit proche, parce qu'on a l'impression que ça réduit l'impact carbone. En fait, le transport, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas si consommateur que ça en énergie, entre autres, grâce à la conténérisation. Je ne sais pas si tu avais étudié ça à l'école, mais les transports sont assez efficients, en fait, en énergie. Les trucs qui ne sont pas efficients, enfin, en gros, sur tous les gaz à effet de serre qu'il y a un T-shirt, 40% des gaz, 40% du CO2, c'est la teinture. Ça, c'est hyper gourmand. Enfin, c'est des process hyper gourmands en énergie. Tu sais, il faut chauffer des grosses cuves, etc. Donc, ce n'est pas tellement là-dessus que... Vous allez vous battre. Non, parce que ce n'est pas ça qui est le plus fort en termes d'impact. Par contre, les pesticides, ça, c'est clair. Les pesticides, c'est la merde, il faut vraiment arrêter maintenant, donc c'est la priorité. Donc, voilà. Et certification... Par contre, ce qui est important pour moi, pour la proximité, par contre, pour moi, la proximité, elle est importante sur la confection et sur toutes les étapes de teinture, parce qu'il y a des lois dans les pays qui sont proches. Ce n'est pas un truc chauvin ou un truc tellement de gaz à effet de serre, de distance, etc., même s'il y a quelque chose qui joue quand même, quoi. C'est genre, en fait, ton tissu, il est en France, tu es serein, en fait. Tu es serein sur ce qui est rejeté dans les rivières et tu es serein sur ce que va apporter ton consommateur. Pareil si c'est fait au Portugal. Si c'est fait en Chine ou si c'est fait en Asie, en fait... Tu as intérêt à mettre toi-même en place une... En fait, tu as intérêt à avoir en interne des ressources qui vont te permettre de contrôler tout ça. Autre question, le prix. Parce que, bon, il ne faut pas se mentir, il faut quand même faire un petit peu de marge, etc. Et quand tu sources ton tissu, tu te mets des limites aussi. Enfin, peut-être pas vous, mais vous mettez des limites quand même sur le prix. Vous ne pouvez pas non plus aller sourcer du tissu qui va vous coûter pour votre chemise 40 balles du mètre, quoi. Ouais, mais c'est pas trop... Nous, comme on n'est pas du tout dans le luxe, en fait. Ça ne nous intéresse pas d'avoir... En fait, les tissus qui coûtent très cher, ce n'est pas forcément les tissus de très bonne qualité. C'est des tissus très luxueux. C'est quoi des tissus luxueux, par exemple ? Pour les chemises... Ouais, voilà. Ça, c'est... Ouais, pour la maille, tu peux avoir du cachemire. Mais pour une chemise, qu'est-ce que c'est que tu as ? Pour une chemise, c'est genre d'avoir des fils très très fins, très brillants. C'est des trucs albini et tout ce truc comme ça, quoi. Nous, on ne fait pas de... On n'habille pas les gens qui vont monter sur les marges de cannes. On essaie de faire... On galère, mais là, on essaie de faire une chemise formelle que tu puisses mettre pour les mariages, pour les enterrements et pour tes cocktails, tu vois. Mais on... Vous n'avez pas trouvé encore le truc, quoi. Non, parce que nous, on fait en bio et c'est un peu compliqué en ce moment, le truc. Mais tu vois, genre, le bio, ça coûte plus cher, mais ça coûte... Généralement, ça nous coûte un euro de plus au mètre. On s'en fout, on le paye un euro de plus au mètre, tu vois. Donc, non, on ne source pas des trucs hyper chers. Mais je pense que... Mais nous, on s'en fout du prix. On s'en fout du prix parce que quand tu n'es pas dans la recherche de luxe, ce n'est pas très grave de payer. En fait, je préfère ne pas faire de pub et... Et mettre le truc. Après, je te dis ça, je produis au Portugal et je ne produis pas en France. Donc, il y a quand même certains choix qui ont été faits pour maintenir une totalité abordable. Mais finalement, si tu regardes, dans tes fringues, sauf pour la laine où il y a quand même un gros poids du prix, ce n'est pas tellement le tissu qui coûte cher dans un... Dans la confection. Oui, tu vois. Nous, on est en train de faire des boxers avec un fil de coton bio hyper cher et tout. Tu sais, en vrai, tu as 50 grammes de fil dans le boxer. Donc, ce n'est pas ça qui... Oui, ça peut te coûter un peu plus cher et tout. Mais genre, bah oui, un euro ou 50 centimes de plus sur le prix total, je le paye, je m'en fous. Là, je te dis, sur mes ceintures, la nouvelle ceinture, elle nous coûte 7 balles de plus que l'ancienne sur un total. Tu sais, avant, elle nous coûtait 13 balles, maintenant, elle nous coûte 20 balles. Ouais. Bah, en fait, même ça, je suis capable de le payer, quoi. Si c'est un vrai truc... Mais vous allez le répercuter sur le prix final ? Non, parce que... Oui, en fait, en gros, maintenant... Comment vous fixez vos prix ? Comment on fixe nos prix ? En gros, on prend le... On prend le coût de tout inclus, quoi. Enfin, tous les coûts variables inclus. Dans tes coûts, tu as quoi, alors, par exemple ? Bah, donc, tout ce que t'achètes à ton fabricant, quoi. Le fil, la confection, nanana, le produit fini et tout. Enfin, le produit pour que tu l'achètes entièrement à tous les coups. Sortie d'usine. Ouais, voilà. Livrer logistique. Ouais. Ensuite, on inclut aussi le coût de livraison, mais pas entièrement, en fait. On le fait au pro rata. On estime que, genre, les gens nous commandent environ 5 paires de chaussettes ensemble et tout. Et donc, ça nous coûte 7 balles, je crois, un colissimo. Donc, on est répartis comme ça. Ensuite, il y a le coût de stockage à notre entrepôt, coût de préparation, coût de préparation de commande, etc. Donc là, on a... Packaging ? Ouais, packaging. Enfin, c'est minuscule, en fait, tout ça. En fait, le gros, finalement, c'est le prix... Le colissimo. Ouais, le colissimo, c'est assez... Que vous répercutez dans le prix. Vous l'offrez systématiquement. Ouais, c'est ça. C'est toujours offert à partir de 50 balles, la livraison chez nous. Et je pense que 90% des gens commandent pour plus de 50 euros. Et ensuite, on... Et nous, on calcule qu'il nous faut une marge de 30% pour amortir nos coûts fixes. Coups fixes, globalement, c'est... Les tests en laboratoire, mais c'est ridicule. Enfin, c'est pas énorme, en fait. En fait, ce qui coûte cher, c'est les salaires et bientôt les loyers. Parce que pour l'instant, vous êtes encore chez Station F. On est d'ailleurs chez Station F, là. Et vous, ça fait bientôt deux ans que vous êtes là et... On doit dégager. Et comment, d'ailleurs, juste en parenthèse, comment vous avez réussi à rentrer ici gratuitement, c'est ça ? Non, 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 on paye 200 balles. Nous, on est dans le Fight, le founder programme. Donc, on paye 200 balles par personne. Donc, on est trois, donc c'est 600 euros par mois. Eh bien, il y a des applications tous les ans. Application. Enfin, tu peux candidature, quoi. Et c'est assez... Ouais. Bon, c'est... Enfin, ils te prennent ou ils te prennent pas, quoi. Ouais. Revenons sur le... Donc, une fois que t'as fixé ton... Enfin, ce que ça te coûte. Ouais. Tu rajoutes 30% pour les charges fixes. Ouais. La TVA. Tu rajoutes la TVA. Ouais, c'est ça. Donc, 20%. Et... Et basta. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, vous faites partie des gens qui margeaient le moins sur le marché, quoi. Ouais. En fait, de manière surprenante, c'est un peu la stratégie de la fast fashion, de Decathlon, etc. Donc, soit c'est une stratégie de volume, soit c'est une... Donc, dans leur cas, c'est une stratégie de volume. Dans notre cas, c'est une stratégie de sobriété. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas tellement de dépenses inutiles chez nous. Tu verras quand tu discuteras avec Clément et Guillaume. C'est juste que... On dépense pas tellement ailleurs et en fait, on pense que... C'est plus important d'avoir un bon produit et un bon rapport qualité-éthique-prix que de faire de la pub partout, en fait. Enfin, c'est une stratégie long terme. On se dit sur le long terme, t'as un bon prix, t'as un bon produit, mais je vois pas qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher, quoi. Dans tout le développement de produits et la production, alors parlons peut-être de la production, alors restons sur le produit, après on passera vraiment sur la production pure et dure. Est-ce que t'as des outils ? Quels sont les outils que tu utilises quotidiennement pour ça ? Alors, j'ai un mail. Non, et j'ai un outil Mixmax. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ça un truc. J'utilise ça aussi. Bon, c'est trop bien. Ça, c'est en gros, ça me fait des rappels quand les gens, ils ont pas répondu à mon mail. Donc, en fait, tous mes fournisseurs, à chaque fois que je leur dis « Ah, mais il y a ça, on peut m'en dire. » Tous les combien, tu les relances ? Franchement, moi, je relance beaucoup. Tous les 24 heures après ? Non, 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 je leur donne quand même deux jours. En fait, le temps que j'estime, en fait, ils m'ont dit « Bah, je t'envoie ça le début de semaine, je me mets un rappel qui me renvoie le mail au début de semaine et je dis « Hé, t'as dit que tu me l'as envoyé. un Excel » où je suis toutes mes commandes en cours. Et après, tu sais, moi, j'ai Evernote pour prendre mes notes et voilà. C'est tout. Et ça, ça te suffit à gérer ton développement produit ? Ouais, alors, après, moi, je suis pas la meilleure. Enfin, nous, on vient pas de la mode à la base donc on n'a pas... Je pense que nos process sont carrément améliorables. J'espère que bientôt... Et du coup, il y a deux personnes qui nous rejoignent bientôt qui vont faire le suivi de production et le développement produit. Et j'espère qu'elles, elles arriveront à mettre un peu plus d'ordre là-dedans. Mais dans le développement produit, non, c'est mes emails et le suivi avec les gens. Et sinon, on est beaucoup sur des Excel, quoi. Des Google Sheets, plutôt. C'est pour nos tableaux de mesure, voir s'ils sont toujours updated, etc. Juste, ça a peut-être pas été très précis, la façon dont tu as de sourcer tes tissus. Est-ce que tu vas sur Première Vision, sur TextWorld, etc. Est-ce que tu vas sur place où ton portefeuille, enfin, ton réseau de fabricants, ça te suffit, tu vas plus du tout sur les fers, quoi. Voilà, j'ai un bon réseau. Et j'ai plus tant que ça de... Tu vois, par exemple, là, je suis toujours en train d'essayer de trouver qu'est-ce qui fait un bon jean. mais je crois pas tellement au truc de prendre plein de tissus et de les comparer. En fait, je suis plutôt en train de démonter des tissus et de comprendre... J'essaie de comprendre comment faire... Qu'est-ce que c'est la caractéristique du tissu qu'il faut avoir pour pas que ça se trouve à l'entrejambe. Comment ça se fait que mes chinos, ils se trouvent pas à l'entrejambe et que tout le monde a... Enfin, tu vois, tu vois jamais des gens avec leurs chinos troués là alors que tout le monde a un jean là. Enfin, j'essaie vraiment de comprendre ce truc-là, quoi. Donc, pour l'instant, c'est pas exactement... Enfin, oui, ça, je vais plus trop sur Première Vision pour faire ça. Et moi, Première Vision, de toute manière, j'y vais jamais à l'aveugle. Je prends toujours... Rendez-vous, hein. Ouais, en fait, je détecte des gens et je me dis... Je me dis, ben, je leur envoie un mail et je vais les voir. Mais comment tu les détectes ? C'est bouche-oreille ? C'est ce que tu demandes aux gens ? Ouais, je demande aux gens une bonne technique, c'est une fois que t'as un bon confectionneur, tu demandes à un bon fournisseur de tissus ou quand t'as un bon fournisseur de tissus, tu demandes à un bon confectionneur. Et les gens, les bons, vous travaillez avec les bons, en général ? Pas toujours. Alors, les bons... Ouais, ouais. Enfin, il y a un truc quand t'as une exigence de qualité sur ton tissu, tu vois. Enfin, moi, je demande, vous avez quelqu'un de bien au Portugal ? Ouais. Et les gens me disent, ah non, on va aller plutôt en Turquie. J'ai dit, non, au Portugal. Et là, on me recommande... Pourquoi le Portugal plus que la Turquie, par exemple ? Ben, j'irai jamais en Turquie. Enfin, au Portugal, j'y vais tout le temps. Turquie, j'ai... Enfin, franchement, la Turquie, c'est pas l'Union européenne. Je sais pas si t'as un peu suivi ce qui se passe dernièrement en Turquie, mais genre, j'ai pas du tout envie d'aller là-bas. J'ai pas du tout envie de... J'ai pas du tout... Enfin, j'ai pas confiance dans leur gouvernement. Enfin, tu vois, genre... C'est chaud, en fait, dans ce qui se passe en ce moment. Donc, non, j'irai pas. Mais ça, c'est... J'ai souvent la... Enfin, je me pose cette question. Alors, je dirais... Est-ce que tu n'irais pas pas en train d'exterminer les Kurdes, tu vois ? Enfin, il y a un vrai truc. Ça reste une démocratie. Enfin, il y a une espèce... Même si on a plein de trucs à leur reprocher, il y a un droit du travail. Mais est-ce que tu penses que tous les Turcs sont à mettre dans le même sac ? Non, non. C'est pas du tout... Non, non. C'est pas ça du tout que je dis. Je dis qu'est-ce que c'est le cadre légal du pays qui encadre, en fait, les pratiques des entreprises. Enfin, je pense qu'il y a plein de salauds de Français qui ont des boîtes. Mais, en fait, le cadre légal les empêche de faire n'importe quoi et de faire travailler des enfants. Et je pense qu'il y a des gens super bien au Bangladesh. Mais, en fait, j'ai pas d'autre garantie que le feeling que j'ai avec eux. En fait, j'ai plus confiance dans les lois que dans mon feeling. D'accord. C'est vraiment ça. Je pense pas du tout que les Turcs sont des salauds et tout. Je pense que le contexte actuel... Enfin, je pense que c'est compliqué de produire en dehors de l'Union européenne. Aujourd'hui. Ouais. Très bien. Donc, les outils, ça, tu les as dit. Tes plus gros fails sur le développement produit, c'est quoi ? Tu t'en rappelles ? Ouais, ouais. Au début, on a fait plein d'erreurs. Ouais. Donc, ce qu'on a fait, comme grosse erreur pour pas que les gens le refassent, on avait un premier chineau avec une toile 100% coton. Première production nickel. On fait un réassort. Ouais. Mais je t'avais déjà raconté, je crois. Je crois que tu l'as déjà raconté. Ouais, bon bref, on fait un réassort. On teste pas le tissu du réassort. Et en fait, ça marbre et ça décolore un truc de dingue. L'autre truc qu'on a fait, c'est... Mais ça, alors typiquement, comment vous faites maintenant pour éviter ce truc-là ? Maintenant, on teste tout. Enfin, nos PPS, on les teste. Tout ce qui sort, tout ce qui arrive sur... Enfin, qui arrive chez votre confectionneur, vous le testez. Ouais, ouais. D'accord. En fait, quand on refait une commande de tissu, on reteste et tout. Ouais, ouais. On relave et tout. Enfin, il n'y a pas besoin de retout tester tout en labo et tout, mais refais-toi deux cycles de lavage, tu vois. Ouais, juste pour voir les quelques... Ouais, je vois. Un truc, la première chemise en flannel qu'on avait fait, il y avait des boutons en bois. Et ça, ça pète. Les boutons en bois, ça pète, quoi. Alors que t'es là, ouais, le bois, la vie, tu vois, plutôt que le plastique et tout. Et donc, pas cool, quoi, pour les gens qui ont acheté ça. Donc, maintenant, on est en bouton en plastique. Et là, vous leur avez dit quoi ? Parce que vous avez eu des retours. Ah, bon, on leur a dit, ben, franchement, on vous repose des boutons. Enfin, tu vois, genre, on va aller chez le retoucheur et nous, c'est à notre frais de reposer les boutons. Parce que c'est con, parce que la chemise est quand même cool, tu vois, c'est les boutons qui sont... qui sont un truc comme ça. Donc là, c'est perte sèche pour vous. En fait, c'est même pas ça le plus grave. C'est pas ça, perte sèche. Ok, tu perds de l'argent et tout. Mais le plus grave, c'est genre, t'es une boîte et tu dis, je fais des vêtements qui durent longtemps et le mec, il lave sa chemise et il a ses huit boutons en bois qui explosent. En fait, c'est exactement, genre, c'est exactement quand t'as un homme politique qui se fait élire sur un programme et qui fait l'inverse. En fait, c'est genre, c'est comme ça et tu te dis après, mais tout se pourrit, quoi. Tout ça n'est que du marketing et tout. En fait, ils mentent pour se faire plus d'argent, etc. C'est pas bon pour nous. Mais c'est pas bon non plus, tu vois, genre, pour les mecs qui se sont dit, putain, je vais faire un effort, je vais pas acheter chez la vieille fast fashion, je vais aller chez quelqu'un qui essaie de faire les choses bien. Il a les autres trucs, il dit, ben putain, j'aurais mieux fait d'aller chez H&M. C'est ça qui est horrible. Les 20 balles ou les 50 balles qu'on perd, c'est un truc de risque, je vais dire ça. Parce que quand t'es au début, quand t'es une petite marque et que t'es sur fond propre et tout, c'est un peu compliqué. Oui, ça peut te foutre dedans sur ce truc-là. Mais si tu penses en termes, le plus grave, c'est que ça détourne des gens du trois chemins. Donc ça, c'est les plus gros fails. Ouais, ça, c'est vénère. Et c'est dont tu es le plus fier ? Comme produit... Non, là, c'est des chaussettes. Nos chaussettes, je suis tellement contente. Je suis tellement contente qu'on a fait vraiment des chaussettes super avec des gens super en France. Chez Mariam ? Chez Myriam Jolie, Atelier Jolie, qui ont aussi leur marque Miss Aigle. Et franchement, je les adore. En fait, il y a un truc trop cool à arriver à faire à la fois un produit résistant et à la fois en France. Enfin, je comprends ce truc. J'ai fait des gens vraiment cool. Non, les gens sont trop bien. Je les adore. Et d'ailleurs, on va au salon de l'agriculture boire des coups avec eux bientôt. Non, je les adore. En fait, c'est un plaisir de bosser avec eux. Ils bossent bien. Ils sont sympas. Ils sont humains. Enfin, on est raccord sur les valeurs. Et le produit est juste dingue. Enfin, les chaussettes, genre... Elles sont ouf. Non, mais c'est mon best-seller. Enfin, je vends beaucoup plus de chaussettes que de t-shirts. Les gens achètent pour 200 balles de chaussettes chez moi. Mais non. Mais si, je te jure. Et il y a des gens qui viennent juste pour les chaussettes. C'est fou. Et c'est tellement mortel, ce produit, parce que t'as pas de taux de retour. Enfin, il n'y a pas un truc où tu dis c'est pas ma taille. Non, normalement, tu sais de ta pointure. Quoique, il y a un mec qui nous a fait ça. Mais bon, c'est pas grave. Ils disent bah, c'est pas ma taille. Je dis bah, t'as pensé à commander ta pointure. Enfin, bref. Non, mais du coup, il n'y a pas de taux de retour parce qu'il n'y a pas d'échange truc comme ça. Tu peux vendre aux hommes et aux femmes et tu vends de 7 à 77 ans. En fait, c'est hyper cool parce qu'on a des vieux qui achètent chez nous un truc-là. Et après, elles sont vraiment hyper résistantes. Franchement, on pourrait, mais après, c'est logique, tu vois. Enfin, s'il y a vraiment un truc qui est chiant d'acheter parce que ça s'use, c'est les chaussettes, quoi. Ouais, c'est assez clair. Et là, on a fait un truc... Et les gens, ils sont prêts à mettre de la thune. Elles coûtent quoi ? 12 balles, nos chaussettes ? Ouais, 12 euros. Franchement, les gens, ils sont prêts à mettre 12 euros dans une paire de... Ils sont à combien chez Uniqlo ? 12 euros les 3, je pense. Ah ouais ? Ça me paraît toujours très cher, les sous-vêtements et les chaussettes, quoi. Ben... Ouais, en fait, parce que si tu fais tes... En fait, si tu peux produire des chaussettes de merde, donc ça, c'est ma plus grande fierté, les chaussettes. La prod, pareil, même si on a déjà quand même pas mal parlé, enfin, alors, tu vas systématiquement au Portugal ou en France. Comment tu choisis tes usines, en fait ? Et c'est pareil, tu testes, tu te fais recommander, tu vas sur place systématiquement ? Je vais quand même sur place. Ouais. Parce qu'il y a quand même des choses que ça te dit. Il y a quand même un truc, enfin, si tu n'as pas envie de dîner avec ton fournisseur... Il y a un problème. Non, ce n'est pas qu'il y a un problème et, ben, ça veut dire que tu ne penses pas exactement pareil, quoi. En fait, ce qui est trop bien, c'est quand tu bosses avec quelqu'un qui a la même vision que toi du monde du textile. Moi, je te dis ça, mais ce n'est pas que le cas. Je bosse avec des gens qui bossent aussi pour Zara, mais je bosse aussi avec des gens qui bossent aussi pour APC. Donc, il y a tout. Mais en fait, il y a quand même un truc où il faut aller visiter les usines pour voir s'il n'y a pas des trucs chelous. Et bien sûr, ils peuvent toujours masquer, etc. Ils peuvent toujours arranger le truc pour quand t'arrives et tout, mais c'est important de voir. Et c'est aussi important pour te rappeler qu'est-ce que c'est le travail textile. Le travail textile, c'est un travail dur. C'est des meufs de plus de 60 ans plutôt qui ne doivent pas être payées beaucoup plus que le SMIC qui font ça. Donc, c'est aussi important de se rappeler que tout ce qui nous arrive dans un beau papier, c'est issu de la souffrance humaine. C'est un travail ouvrier, c'est dur comme travail. Elles sont toute la journée en train de faire zzzz et tout. Et je pense qu'il y a un truc genre... C'est bien de rester connecté à ça. Franchement, c'est hyper important parce que nous, nos boulots, ils ne sont pas pénibles. Ils sont hyper agréables. Moi, je te parle, je regarde les tissus, j'essaye des slips et je dis, ah voilà, si on faisait ça la prochaine fois, c'est très cool mon travail. Intellectuellement, c'est épanouissant. Je ne suis pas toute la journée devant une machine à coudre, etc. Donc, je pense qu'il faut y avoir aussi un peu de... Ouais, il faut rester connecté à l'humanité. Il faut rester connecté à la réalité, pardon. Et se rendre compte qu'est-ce qui est dur et c'est pour ça aussi, tu vois, tu vois aussi à quel point c'est manuel, à quel point il peut y avoir une erreur et à quel point ça te fait prendre un peu d'humilité quand tu veux mettre un gros taquet à tes fournisseurs parce qu'ils ne t'ont pas livré ce qu'il fallait. Ou quand tu veux leur dire non, livrez-moi dans trois semaines, pas quatre semaines. Ou quand ils te disent, tu vois, c'est un fournisseur qui t'appelle et qui te dit ben on va avoir une semaine de retard parce que telle personne est tombée malade. Si t'as jamais été dans l'usine, tu dis ben et du coup, je vous mets une amende. Enfin, je vous mets un fils sur ce truc-là et tout. Alors que si t'as été dans l'usine et tu vois très bien la meuf qui est tombée malade, t'es là. Ben oui, enfin non, mettez-moi une semaine dans la vue, je m'en fous en fait. Je veux juste pas être responsable du burn-out de vos employés. Donc, il y a quand même un truc, c'est important d'aller voir les usines. Après, il y en a que j'ai pas encore vues tu vois. Par exemple, ça fait hyper... Les usines de confection, si. Mais en fait, il y a plein d'autres usines qui interviennent. T'as les boutons, t'as les zips, t'as les... Les boutons, les zips, mais même tu vois, ton puits, il est sans doute lavé après truc, il est teint quelque part. Il y a sans doute une usine pour teindre la laine, etc. Moi, j'ai été voir il y a pas longtemps les usines qui font de teintures. Ben, t'es au Portugal, c'est trop beau. J'adore ces endroits. C'est une autre ambiance. C'est que des mecs, c'est marrant, c'est que des mecs avec des grosses machines et des trucs comme ça. C'est pas du tout la même chose que dans la confection. Esthétiquement, c'est dingue. Ouais, c'est trop cool, c'est très Breaking Bad. Et donc, il y a des trucs qu'on n'a pas eu. Enfin, genre, ça se trouve, il y a, tu sais, un maillon de notre filière où c'est dégueulasse. Vraiment, c'est pas un truc. Et encore une fois, c'est... Enfin... Je pense qu'il faut y aller le voir parce que même si c'est dégueulasse, ça veut pas dire que t'arrêtes tout de suite, ça veut dire que tu sais et que tu sais que c'est là-dessus que tu dois progresser. Et tu sais, tout ce qu'a fait l'industrie textile, c'était justement de mettre de la distance avec la production en disant, mais non, nous, on a des sous-traitants, on n'a pas à s'en occuper et du coup, bah, si il y a le Rana Plaza, c'est pas notre faute. Mais vraiment, en vrai, ils savaient pas que c'était produit au Rana Plaza. Et donc, il faut aller voir pour savoir où est-ce qu'on doit s'améliorer. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. L'autre sujet, c'est, alors, je sais pas vous comment vous le gérez, mais c'est long, en fait, de faire des vêtements. C'est long de faire du tissu. C'est long de le filer, de le tisser, de le teindre, de le confectionner, etc. Comment vous gérez ? Alors, je sais que vous, vous avez pas de problématique de collection ou de problématique de précommande où vous dites à vos clients, bah, ok, on vous livre dans deux mois, dans trois mois, etc. Mais quand même, bon, vous pouvez pas non plus vous permettre d'attendre six mois pour recevoir vos produits. Il y a du réassort, quand même. Non, non, si, si, on attend six mois, non. D'accord, ok. En fait, à la période où on faisait des précommandes, on s'est mis tellement des stress, en fait, on a eu tellement des trucs, on s'est rendu compte qu'on foutait la pression à nos fournisseurs pour pouvoir livrer à temps. C'est pour ça qu'on a arrêté les précommandes, parce que ça te donne pas le loisir de retarder ta production s'il y a quelque chose qui arrive. S'il y a un problème. Même si on l'a fait, à chaque fois, on a retardé, toutes nos précommandes ont été livrées en retard. Maintenant, après, on a eu une problématique de rupture de stock, où vraiment, les mecs mettaient 15 ans à nous faire les réassorts. Et là, il n'y avait pas de cash qui rentrait. Oui, mais ça, ce n'était pas très grave parce qu'on a notre levée de fonds, donc on a de la trésorerie. Oui, vous avez pas mal de trésorerie. On a de la trésorerie, donc ce n'est pas trop une inquiétude pour nous. C'était plus, ça fait chier que, franchement, pendant six mois, les gens venaient sur notre site, tout était en rupture de stock. Et c'était l'époque où on est passé sur capital. C'est genre, il n'y avait rien sur notre site. Et tout va, il y avait des chaussettes en précommande. Putain, exiger le prix, tu peux exiger la rapidité. Je crois que tu peux en exiger deux, mais pas trois. Nous, on n'en exige qu'un. La qualité. On exige la qualité. C'est le plus important, en fait. En fait, c'est tellement, c'est ce qui te permet de bien dormir en la nuit. Parce que c'est un problème de qualité, ça te... Franchement, même en termes de santé mentale, la période où je faisais des insomnies, c'est quand j'avais des problèmes de qualité. Mais vraiment, je ne dormais plus, je ne dormais plus, je répondais, vous savez, c'était horrible, etc. En fait, juste pour pouvoir survivre un peu plus longtemps et ne pas me faire un ulcère. Ouais, puis tu prends des vagues de mauvaise vibe et tout. Mais c'est horrible. laisse tomber, je ne veux plus faire ça. Donc, là, nous, le réassort de notre chino, franchement, ça nous prend six mois. Parce que aussi, notre usine qui produit, elle bosse aussi avec APC, AMI, tout ça. Donc, on n'est pas... On n'est pas les premiers à passer. On n'est pas sa prio, etc. Et en même temps, nous, on n'a pas tant d'urgence que ça. On n'a pas nos fashion week, on n'a pas nos collections qui tombent et tout. On est une collection permanente, donc on peut se permettre d'attendre. Et pareil pour le développement produit, en fait. Ça fait un an qu'on bosse sur cette ceinture pour essayer de trouver qui est ce qu'il fait. La meilleure. Ouais, la meilleure, en tout cas, celle qui correspond, celle qui n'est pas les problèmes de la génération précédente, donc on n'est pas pressé. D'accord. Mais du coup, c'est pas du tout... Pour ça, il vaut mieux demander à Asphalt ou à des gens qui font des... Pour la précommande, demander à Asphalt, je sais qu'ils avaient un système hyper fort, hyper bien là-dessus et pour les collections, tu demandes à n'importe quelle même marque de luxe, ça doit être les meilleurs là-dessus sur la gestion du timing et tout, mais je vois pas qu'est-ce que ça peut être que... Enfin, en fait, c'est à Zara qu'il faudrait demander, c'est les meilleurs là-dessus. Qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'être hyper bien organisé et ensuite, bosser avec des gens qui travaillent vite, quoi. Je crois que t'as tout dit. Et après, il y a une question de quitter comme client par rapport à tes fournisseurs. C'était minuscule et nous, on est minuscule. Je peux pas exiger qu'ils me fassent passer devant tout le monde, en fait. Enfin, je comprends, ils ont un business à faire tourner. Moi, je suis minuscule et en plus, je suis hyper chiante parce que je leur demande des trucs hyper vénères de qualité. Ouais, c'est ça. En fait, je suis hyper exigeante sur plein d'autres trucs. Donc, tu vas pas en plus les faire chier sur le timing. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le prix, la rapidité et la qualité. Autre sujet, c'est la communication, les relations presse, les relations publiques et le contenu. Ça, c'est un truc que je sais que tu... Enfin, pas tout le temps, mais j'ai l'impression que vous dites... Peut-être que tu vas me dire que non, mais vous dites oui à tout. À chaque prise de parole, à chaque fois qu'on vous donne l'opportunité de prendre la parole, que ça soit sur un podcast, sur une conférence, sur une table ronde, etc., j'ai le sentiment que vous dites oui. Alors, on dit oui à beaucoup de choses. C'est plutôt moi qui parle parce que c'est comme ça qu'on s'est répartis les rôles avec Guillaume. À la base, c'est parce qu'on se disait que c'était bien que ça soit une femme qui parle et on s'était dit. Mais lui, il prend la parole quand même de temps en temps. Lui, il prend la parole, mais parce qu'en fait, il a aussi sa propre notoriété avec son bouquin. Et on s'est aussi répartis les choses comme ça parce que moi, j'adore ça. Tu vois, j'aime bien parler avec les gens. Je suis pas timide. Tu vois tellement les valeurs que c'est puissant. Oui, mais Guillaume aussi. Guillaume, il est très engagé aussi. Très militant. Oui, il n'est pas agressif. Non, il n'est pas agressif. Après, dans notre caractère, on est différent, mais sur nos valeurs, on est très raccord. Oui, il ne va pas dire les choses comme moi et je pense qu'il s'énerve moins, etc. Mais ce n'est pas moi qui pense ça et lui, il est là. Ça va, j'ai l'air. Et qu'il m'en parait. Calme-toi, Julien. Non, c'est moi qui parle, mais je porte le message de la boîte. Je porte le message de nous trois. Est-ce qu'on dit oui à tout ? Non, on ne dit pas oui à tout. Il y a des fois, il y a des trucs minuscules. En fait, c'est horrible, mais au bout d'un moment, au début, je pense qu'on disait oui à tout et au bout d'un moment, il y a un truc genre, c'est compliqué de te faire déplacer, de banaliser ta soirée pour un rendez-vous avec dix personnes. Et c'est horrible, mais il y a un truc où maintenant, je dis, si c'est une table ronde, je viens s'il y a plus de temps de personnes. Parce qu'en fait, sinon, je n'ai plus de vie. Et il y a un vrai truc où c'est beaucoup en dehors des horaires de travail, ce truc-là. Mais en vrai, ça fait partie de mon travail. Oui, mais il y a un moment, il faut que tu fasses attention à toi aussi. c'est aussi pour ça. Il faut être équilibré. Non, mais après, il ne faut pas oublier que c'est de la publicité gratuite. Quand on te fait parler dans les podcasts et tout, notre passage chez toi, ça nous a fait beaucoup de publicité et ça s'est vu dans le trafic sur le site. Ah, c'est cool. Tu peux le redire ? C'est énorme. J'ai vu beaucoup mieux que la pub Facebook. mais c'est normal. Tu dévoiles qu'est-ce que c'est le tout à boire, tu parles avec Honnête D, tu te livres, tu te rends vulnérable, ça crée un lien avec les gens qui écoutent. Donc, on dit oui à tout parce qu'on ne veut pas faire de pub. On ne veut pas donner d'argent à Facebook. La stratégie de RP, relation presse, relation publique est essentielle pour vous parce que, par ailleurs, vous ne balancez pas de la thune chez Facebook et Instagram. Après, c'est une scène de stratégie, c'est de répondre. Évidemment, quand tu as un journaliste qui t'appelle, tu réponds. Mais vraiment, si tu ne fais pas ça, c'est que tu es sacrément snob pour pouvoir te permettre de refuser une interview. Même les étudiants en école de journaliste, c'est intéressant de leur répondre. Déjà parce que c'est important d'aider les jeunes. Deuxièmement, c'est les journalistes de demain. Ils se souviendront des gens. Tu ne vas pas commencer à leur dire que ça ne m'intéresse pas. Non, mais après, des fois, c'est très scolaire comme truc. Et tu es là, tout le monde l'a déjà dit cinq fois, tu veux vraiment savoir si l'industrie textiste est la deuxième fois plus polluant du nombre. Mais je pense qu'il y a un truc que c'est quand même cool d'aider les gens qui sont en formation. Et après, j'aime beaucoup dire oui au truc où il y a des jeunes. Parce que, si ça utilise Instagram, non, je rigole. Non, parce que, je pense que c'est hyper important au moment où tu choisis les études que tu fais, les boîtes dans lesquelles tu vas bosser. Enfin, je pense qu'ils ont une force critique qui disparaît quand on commence à rentrer dans le moule de l'entreprise et de LinkedIn. Donc, on dit oui à tout. Et après, comme stratégie RP, de temps en temps, on envoie un communiqué de presse, mais on n'a pas d'autres... Vous l'envoyez à qui ? Vous avez une petite... J'ai une liste, ouais. J'ai une liste au fait au fur et à mesure que les journalistes me contactent, je les rajoute sur une liste. Mais je me demande si c'est une bonne idée. Enfin, je me dis, ils ne m'ont pas demandé... Enfin, je ne sais pas trop comment faire ça. En fait, je sais que les stratégies RP, c'est vraiment... Je pourrais payer quelqu'un pour qu'il aille voir les trucs, mais j'ai toujours l'impression que c'est comme les gens qui targetent trop sur Facebook. On t'envoie 15 emails en espérant qu'à la fin, tu vas acheter. J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc comme ça sur les mailing lists de journalistes. Je n'ai pas encore trouvé de solution là-dessus. Vous faites des events ? Vous participez des events ? Du genre ? Du genre Impact ? Tu sais Impact Who's Next ? Du genre Fashion Green Days ? Du genre, je ne sais pas, des événements comme ça où potentiellement vous pourriez faire de l'acquisition de nouveaux clients. En tout cas, rencontrer de nouveaux clients, raconter votre histoire sur un stand, etc. Non, stand non. En fait, tu sais le truc de moins mais mieux que je te disais là, pour avoir ces 30% de marge, il faut qu'on... Il faut couper. Il ne faut pas qu'on dépense n'importe où. Donc, typiquement, un stand, même si ça ne peut ne coûter pas très cher. Déjà, on n'a pas de wholesale, on n'a pas de revendeur donc on n'a pas l'intérêt à ça. C'est ouvert au grand public ? Oui, oui. Non, mais en fait, on ne fait pas ça. Typiquement, on ne fait pas ouvrir un stand pour aller vendre 4 t-shirts parce que... C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. En fait, il faut rester focus. Nous, notre objectif, c'est de faire des vêtements qui durent longtemps et de produire du contenu sur l'industrie textile. Mais on s'en fout de vendre plus, on s'en fout de trucs... Si les gens doivent entendre parler de nous, ils entendront parler de nous en écoutant ton épisode mais on ne va pas aller les chercher en leur faisant un stand en leur disant qu'ils peuvent tester. En fait, tu t'éparpilles quand tu fais ça. Mais je comprends que... Encore une fois, je parle depuis une position où ma marque est rentable, on a de l'argent en trésorerie et on a une notoriété qui accroît d'elle-même parce que les gens nous contactent. C'est quand même un... Il y a un grand luxe. Oui, tellement. Mais ça vient du fait aussi parce que vous êtes focus sur un seul truc, que vous faites des super vêtements qui sont super qualiques, les gens ne sont pas déçus donc le bouchoir, il fonctionne. C'est long. Ça, c'est long à mettre en place mais du coup, oui, oui. Moi, je pense que vraiment... Et c'est marrant parce que j'ai rencontré Hubert de La Vie est Belt et je lui parlais de ça parce que c'est marrant parce qu'il est conseillé par plusieurs personnes qui disent « Ah, mais va voir un tel pour parler de ça et tout. » En fait, le mec, il est en rupture de stock, il a plein de demandes qui rentrent et il est en train de se demander comment faire des stratégies de communication. Je lui dis « Mais en fait... » « Mec, va gérer ton business. » Non, non. Il faut que tu produises. En fait, c'est juste ton focus, ça doit être ça. Ton focus, ça doit être faire des trucs. Tu n'as pas besoin d'aller faire de la com parce que ça marche tout seul. Les gens t'aiment déjà. Donc, c'est hyper rigolo et en fait, je pense que c'est un gros travers des entrepreneurs d'aller faire mille trucs. Mais souviens-toi en quoi tu es bon. Souviens-toi ce que les gens viennent acheter chez toi. C'est là-dessus que c'est là-dessus qu'il faut se focus, je pense. Un truc que vous faites vachement bien, que vous faites très très bien et que vous faites beaucoup, c'est le contenu. Parle-nous de ça. Oui. Je me demande si ce n'est pas mieux que tu en parleras avec Guillaume parce qu'il t'expliquera comment on fait ça. Parce que c'est quand même... On le fait à plusieurs mais globalement, c'est surtout Guillaume et moi. mais surtout Guillaume. Et il te racontera un peu comment on fait mais globalement comme stratégie, nous, comme on ne fait pas de pub, on veut qu'il y ait des choses... Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez nous ? Donc, il peut y avoir la qualité de nos vêtements et ensuite, il y a parce qu'on dit des choses que tu ne trouveras pas ailleurs. Et c'est ça, en fait, notre ligne directrice sur notre contenu. On veut dire des choses que tu ne trouveras pas ailleurs. Donc, les articles sur notre blog, ça ne va pas être un copier-coller d'informations que tu auras trouvées sur Google ou juste, tu sais, genre déjà, qu'est-ce qui fait une bonne chemise ? Eh bien, une chemise bonne, c'est une chemise qui vous va bien et vous êtes bien dans... Tu sais, genre, avec que des phrases vides, etc., il n'y aura pas ce truc-là. Il faut que ça soit un contenu original. Et qu'est-ce qu'on a comme légitimité à faire des contenus plus que des journalistes, par exemple ? Et donc, c'est là-dessus qu'on se peut... Qu'est-ce qu'on sait que les autres ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne sont pas dans le milieu ? Donc, qu'est-ce qu'on découvre, en fait, sur l'industrie textile ? Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment des choses que tu ne pourras pas lire ailleurs parce que personne d'autre que nous n'a les moyens, en fait, de dire ça. Soit parce qu'ils ne sont pas des experts du textile, soit parce qu'ils ne sont pas dans le milieu et qu'ils ne voient pas. Nous, on voit, en fait. On va voir les usines, on est des trucs. Enfin, on est... Ouais, on baigne dans ce milieu-là. Soit parce qu'ils n'ont pas le temps. Et nous, on a toute la life. Si ça doit nous prendre six mois pour écrire un article sur le coton bio, on le fait, quoi. Soit parce qu'ils n'ont pas l'indépendance pour le faire. Nous, on appartient à personne et on est nos propres boss. Si on veut bitcher sur H&M, si on veut dire ce que H&M fait de mal, c'est aucun risque pour nous parce que H&M, ils n'achètent pas de pub sur notre blog. Donc, c'est ce truc-là qui nous permet, en fait, de... Enfin, c'est ces caractéristiques-là qui nous permettent de raconter des choses que tu ne trouveras pas ailleurs. Et donc, c'est sur ça qu'on se concentre. On ne va pas aller faire des articles sur... Tu sais, comme bonne gueule ou alors qu'est-ce qui vous va le mieux, etc. Enfin, c'est pas... On est nul. On ne pourrait pas te conseiller sur comment choisir un bon chineau. Oui, non, c'est pas ça. Les choses sur lesquelles on est bon, c'est de détecter qu'est-ce que c'est les travers de l'industrie textile et de proposer des solutions pour faire autrement à la fois en tant que consommateur et aussi à la fois comme marque. Et Guillaume, il te racontera comment on produit ces contenus. Quel pôle on peut voir ensemble encore ? On peut creuser ? Ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, putain. Je ne pense pas que c'est duré si longtemps. Fuck, je suis désolée. À chaque fois, je te fais ça. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Écoute, merci beaucoup. On va passer à Guillaume Declère ou tu m'envoies ? Non, Clément. Je t'envoie Clément parce qu'il doit partir tout à l'heure. OK. Clément Potier. Très bien. Salut. A toutes. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple. Allez sur le blog du podcast www.entreprendredanslamode.com Aussi, si vous souhaitez me contacter ou me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez le faire sur Instagram sous le pseudonyme « atentreprendredanslamode ». Enfin, le plus important, laissez-moi un avis sur Apple Podcast ou iTunes, 5 étoiles de préférence. Cela m'aide à faire connaître le podcast à plus de monde et m'encourage à faire de meilleures interviews. Merci de soutenir ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada